salut la team rue des joueurs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le loto foot 15 de dimanche il ya un beau jackpot de 500 mille euros à gagner avant de vous parler de ma grille si vous voulez parier ce week-end vous avez un bonus de bienvenue de 150 euros sur paris en sport en ligne par exemple vous misez vos 150 euros sur une cote à deux si ça passe vous remportez 300 euros si ça ne passe pas par contre paris en sport en ligne vous recrédite 150 euros mais en paris gratuit le lien pour vous inscrire est dans la description n'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires vous pouvez vous aussi tenter votre gris soit sur par en sport en ligne soit directement en point de vente vous avez jusqu'au dimanche 9 janvier 14h55 pour valider votre loto foot le premier match de cette grille c'est lyon qui reçoit le paris saint germain lyon a beaucoup de mal cette saison ils sont seulement 13e et reste sur cinq matchs sans victoire paris de son côté leader du championnat avec 13 points d'avance ils ont joué en début d'année en coupe de france victoire 4-0 contre un petit poussé mbappé a mis un triplé il est en forme je vois paris remporter ce match le deuxième match c'est nantes qui reçoit monaco les nantais sont en grande forme ils ont gagné leurs cinq derniers matchs pareil pour monaco qui depuis sa défaite 2-0 au parc des princes contre paris a gagné tous ces matchs franchement vu la forme des deux équipes c'est un match assez compliqué je vais assurer quand même avec monaco ou nul montpellier 3 montpellier a fait une excellente première partie de saison ils sont cinquièmes à deux points de la deuxième place tout roule pour en ce moment six victoires de suite et en coupe de france ils viennent de battre strasbourg côté troyens le promu n'a gagné qu'un seul de ces neuf derniers matchs ils viennent de changer d'entraîneur mais malgré ça je vais quand même partir sur une victoire des montpellier 1 à la moisson clermont reims après deux victoires d'affilée clermont a perdu à bastia en coupe de france côté rémois victoire 1 0 contre national 3 et 5 victoires sur les sept derniers matchs il ya beaucoup d'absents des deux côtés à cause de la coupe d'afrique des nations je vois clairement un match nul ici mais je vais assurer quand même avec reims ou nul à l'extérieur ensuite on a metz qui reçoit strasbourg metz reste sur deux bons matchs en ligue 1 avec une victoire 4 1 contre lorient et un match nul un but partout à lyon strasbourg de son côté vient de se faire éliminer en coupe de france par montpellier entre les joueurs blessés les quatre covid et les joueurs partis pour la canne ça fait pas mal d'absents côté messin je pense que strasbourg va pouvoir gagner ce match donc victoire des strasbourgeois ensuite on a quatre matchs de série a le premier c'est la roma qui reçoit la juventus après quatre matchs sans défaite la roma vient de perdre 3 buts à 1 contre le milan à sancero de son côté la jupe c'est très solide en ce moment avec cinq victoires et deux matchs nuls sur les sept derniers matchs match nul un but partout contre naples en milieu de semaine là c'est un gros match à mon sens très équilibré donc je vais partir sur un match nul on a un autre choc entre l'inter milan et la lazio l'inter ses sept victoires sur ses sept derniers matchs en championnat sur les six derniers matchs zéro but encaissé à domicile ils sont imbattables alors que la lazio à l'extérieur c'est un peu plus compliqué pour eux du coup je vais continuer sur la série victoire de l'inter après on a naples qui reçoit la sandoria malgré beaucoup d'absents naples a été très costaud contre la juve jeudi la somme de son côté a perdu contre cagliari et reste sur trois matchs sans victoire six victoires sur les six dernières confrontations pour le napoli donc victoire une nouvelle fois des napolitains pour moi on a un match très compliqué entre le genoa et la spezia le 19e de série a contre le 17e une seule victoire cette saison pour le genoa 4 pour la spezia qui a quand même été gagné il ya deux semaines un zéro à naples je vais quand même donné du coup un avantage pour la spezia spezia ou nul en allemagne on a le hertha berlin qui reçoit cologne le hertha cette saison à la maison c'est plutôt bon ils viennent de battre dortmund trois buts à deux chez eux de son côté cologne c'est deux victoires sur ces deux derniers matchs avant la pause on a un match avec deux équipes à peu près du menu du même niveau pardon donc je vais tenter le match nul et on termine avec quatre matchs de ligue à le premier c'est à la veste qui reçoit l'athlétique bilbao à la veste a énormément de mal cette saison ils sont 16e ils n'ont plus gagné depuis cette journée bilbao de son côté a fait une première partie de saison assez moyenne lui aussi sur ces dix matchs à l'extérieur c'est sept matchs nuls je vais suivre la stat et tenter de nouveau un match nul osasuna cadiz trois défaites de suite pour osasuna cadiz en championnat n'a plus gagné depuis six journées par contre ils ont gagné cette semaine en coupe du roi franchement c'est un match quasiment impossible à lire analyser à pronostiquer osasuna a gagné six des sept derniers affrontements donc je vais partir quand même sur une victoire d'osasuna à la maison le fc séville reçoit rétaffé séville est en grande forme en ce moment avec cinq victoires et un nul sur les six derniers matchs à domicile ils sont invaincus cette saison rétaffé vient de battre le real ils sont aussi en forme mais par contre à l'extérieur c'est un peu moins bien donc je pense que séville devrait pouvoir quand même gagner ce match et la dernière rencontre c'est le choc entre villarreal et l'athlético madrid villarreal a perdu en coupe du roi avec une équipe b après six victoires de suite l'athlético de son côté reste sur deux victoires mais c'est une équipe franchement très irrégulière cette saison je donne clairement un avantage à villarreal sur ce que je vois en ce moment ils sont en forme donc villarreal ou nul voilà mes avis sur les 14 matchs du loto foot de dimanche et un beau jackpot de 500 mille euros à gagner si vous voulez tenter votre chance vous pouvez évidemment bien sûr vous aussi remplir votre grille vous avez jusqu'au dimanche 9 janvier 14h55 pour la valider en point de vente c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires à liker à vous abonner à notre chaîne youtube nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos bye bye